Et bonjour les amis, bonjour à tous et bienvenue ici pour cette petite capsule inconsciente. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la notion de couple. On va rester sur la notion du couple. Et j'aimerais vous parler de l'évolution et du changement. C'est-à-dire que quand on est en couple avec une personne, ce qui est intéressant c'est d'observer la notion d'évolution. Parce qu'en fait, quand on est ensemble au départ, il y a une intention de départ pour qu'on se met ensemble, vous savez, comme une sorte de contrat. On se rencontre la première fois parce qu'il s'est passé quelque chose. On est ensemble avec la personne, on se met des carrés, on se met des contrats. Tu vas faire ça pour moi, je vais faire ça pour toi. Tout ceci se passe de manière inconsciente. Et au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, le couple évolue. Les personnes changent là-dedans. Les personnes changent, même si certaines pourraient dire « Moi, je n'ai jamais changé, c'est toujours l'autre qui a toujours un problème, patati patata. » Le couple a besoin d'évoluer, de monter sur des cases, des marges. Sauf que des fois, ce qui est hyper intéressant de regarder, c'est l'évolution du couple à deux. C'est-à-dire que des fois, des personnes, en tant qu'individu seul dans ce couple, comme je l'ai dit hier, le couple c'est du 50-50. C'est-à-dire que chacun doit faire sa part à 50% à fond, donc 100% de sa propre part, 50%, pour permettre au couple de trouver ce fameux équilibre. Moi, je me suis rendu compte, en fait, qu'il pouvait y avoir aussi beaucoup de croyances inconscientes et beaucoup de traumatismes d'anciennes histoires qu'on peut avoir eues dans notre vie, avec d'autres personnes, qui peuvent avoir une incidence sur l'évolution du couple. Je donne un exemple. Des fois, quand on est dans un couple, on a envie d'évoluer, on a envie d'avancer, on se rend compte qu'on est bloqué dans une forme de routine. Une routine, c'est une version. Cette version, quand on se sent plus bien dedans, c'est qu'elle demande à crever, c'est qu'elle demande à dégager, c'est qu'elle demande à disparaître. N'allez pas croire que la seule et unique solution et l'erreur, parfois, elle est là. Les gens s'imaginent que la seule et unique solution, c'est la séparation. C'est une erreur. La seule et unique séparation à laquelle il faut se concentrer, c'est la séparation de cette version de moi et donc de ce couple, d'accord, pour permettre à une nouvelle version de naître. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, avoir eu une expérience avec quelqu'un où cette personne, au bout de, je ne sais pas, au bout de dix ans, cette personne ne vous convenait plus, vous ne vous compreniez plus, vous êtes deux mondes différents, voilà. Ça, c'est parce qu'en fait, on ne touche pas dans la semoule, c'est parce qu'en fait, les individus n'ont pas évolué, n'ont pas fait attention, ils n'ont pas vu qu'il fallait changer, qu'il fallait passer à l'étape supérieure. Pourquoi on ne veut pas passer à l'étape supérieure ? Parce qu'on a peur du changement, tout ceci se passe dans l'inconscient, on a peur du changement, on n'a pas envie de perdre ses amis, on n'a pas envie de perdre ses vieilles habitudes, patati patata. Accueillir une zone nouvelle et sortir de sa zone de confort, c'est extrêmement dur, parce que la douleur que l'on ressent, c'est quoi ? C'est la douleur de la résistance au changement, qui pose problème. Alors qu'en fait, on se laisserait porter, et on ferait ce qu'on a envie, sans contrat, sans limite, sans rien, ça serait beaucoup plus sympa. Et il suffirait que vous ayez eu, dans votre vie, une histoire ancienne, avec une personne, où ça s'est très mal passé, où justement, la seule et unique option que vous aviez à ce moment-là, car on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, nous ne sommes pas Dieu, eh bien, c'était la séparation. Vous avez gardé un mauvais souvenir de ce truc-là, vous avez été dans votre culpabilité sur cette histoire, et patati et patata. Et ce truc, ça va créer des croyances dans votre inconscient qui va associer la séparation à quelque chose de défavorable. Quand vous allez être dans votre couple actuel, avec cette personne qui est nouvelle dans votre vie, ça va faire plusieurs années que vous êtes avec, et vous avez besoin de faire évoluer cette histoire parce que dans votre tête, vous avez grandi, vous avez changé, vous avez mûri, la personne en face, c'est pareil, sauf que très souvent, il y en a toujours une qui en a plus conscience que l'autre et qui va devoir emmener l'autre et qui va devoir faire un peu ce boulot d'avancer ensemble. Et le truc qui se passe, c'est que moi, je l'ai déjà vécu, vous allez aller chercher la résistance, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à évoluer, c'est quoi ? L'idée, ce n'est pas obligatoirement de se séparer physiquement, c'est-à-dire on se sépare, on ne s'entend plus et on n'est pas obligé de passer par là. Encore ce matin, je regardais un truc où ça disait, oh là là, il y a de la séparation physique et blablabla et machin. On n'est pas obligé de se séparer physiquement avec les gens. La seule chose qui amène ce blocage ou cette expérience, c'est parce que vous avez vécu peut-être dans votre vie de séparation avec quelqu'un, ça s'est très mal passé. Et aujourd'hui, dans votre nouvelle histoire, vous sentez qu'il y a peut-être un renouveau à amener et votre mental mais votre inconscient surtout associe le renouveau à la séparation des êtres physiquement. Ça peut être juste ça. Et à ce moment-là, on va chercher le programme inconscient dans l'ancienne expérience et on va lui expliquer qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là. On peut simplement s'émanciper de l'ancienne version mais on peut toujours rester avec la même personne, surtout si ça se passe relativement bien. Malgré tout, il y a des sentiments et patati et patata. Il n'y a aucune obligation de toujours passer par la casse séparation physique. La seule chose qui est importante, c'est d'aller voir dans mes anciennes histoires est-ce que j'ai bien fait le ménage parce qu'on va toujours avoir tendance à faire une projection et n'oubliez jamais vous ne devez faire que vos 50% dans le couple. Vous ne pouvez pas faire tout parce que si par exemple dans votre ancienne histoire vous avez essayé, vous vous êtes contorsionné, vous avez tout fait pour essayer de sauver ce couple. Déjà quand on parle de l'idée de sauver le couple, déjà c'est mort, c'est foutu parce que déjà les gens se sont perdus parce qu'on n'est pas là pour sauver un collectif, on n'est pas là pour sauver des gens, on est là pour évoluer soi, éventuellement permettre à l'autre d'évoluer par l'inspiration que l'on peut lui apporter. Mais on n'est pas là pour sauver les gens, on n'est pas là pour sauver les couples. D'accord ? Donc déjà si dans votre tête vous avez le mot sauver, il y a déjà un programme inconscient qui traîne sur ça. Et si vous êtes dans la posture du sauveur, vous allez faire vos 50% mais vous allez aussi faire la part de l'autre et ça ce n'est pas bon parce qu'on n'est pas censé faire la part de l'autre. Et si l'autre ne veut pas bouger, ça le regarde et c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre. Occupez-vous de votre part à 50% dans votre histoire de couple, faites-la à 100%, il n'y a pas de regrets et vous allez sentir cette présence de vous dans ce 100% à 50%, enfin de ce 50% à 100%, j'espère que vous me suez et vous allez voir l'autre en face à un moment donné ça va répondre si c'est ça. Si l'histoire doit s'arrêter, ne vous inquiétez pas, les informations vont vous venir dans la figure sans problème. D'accord ? Donc n'oubliez jamais que votre inconscient stocke des souvenirs extrêmement puissants sur vos anciennes relations, sur aussi tout un tas de programmes et d'idées reçues sur le couple et la séparation du couple, la séparation dans la violence, la séparation dans les cris, dans les pleurs, machin truc, c'est des conneries de la merde en boîte, on n'est pas obligé d'en arriver là. Et il y a tout un tas de choses à tout déconstruire et à tout remettre dans le bon sens. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu comment ça se passe et à vous poser les bonnes questions. Si vous avez envie d'aller explorer votre histoire de couple et qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, envoyez-moi un petit message. angéliqueaccompagnement46 arrobage gmail.com Il y a mon site internet angéliqueaccompagnement46.fr Allez voir un petit peu mes prestats, allez voir tout ce qui se passe, regardez sur la chaîne toutes ces petites capsules, toutes ces vidéos, vous allez trouver votre bonheur les amis, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas aussi sur Facebook, j'ai ma page professionnelle personnelle des racines des nôtres à l'écoute de soi où les lives se passent là-bas maintenant et aussi mon groupe privé sur le féminin et le masculin. Voilà, n'hésitez pas, donc c'est le féminin pour sa vérité et le masculin pour sa liberté, c'est comme ça que ça s'appelle. N'hésitez pas à aller voir toutes les infos dans la barre d'infos. J'oublie toujours de le dire mais abonnez-vous à la chaîne et un petit pouce ça peut être pas mal si vous en avez envie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Ciao !